Mes promenades de cet automne-là furent d'autant plus agréables que je les faisais après de longues heures, passées sur un livre. Quand j'étais fatigué d'avoir lu toute la matinée dans la salle, jetant mon plaid sur mes épaules, je sortais. Mon corps, obligé depuis longtemps de garder l'immobilité, mais qui s'était chargé sur place d'animation et de vitesse accumulée, avait besoin ensuite, comme une toupie qu'on lâche, de les dépenser dans toutes les directions. Les murs des maisons, la haie de Tansonville, les arbres du bois de Roussinville, les buissons auxquels s'adosse mon Jouvain, recevaient des coups de parapluie ou de canne, entendaient des cris joyeux qui n'étaient, les uns et les autres, que des idées confuses qui m'exaltaient et qui n'ont pas atteint le repos dans la lumière, pour avoir préféré, à un lent et difficile éclaircissement, le plaisir d'une dérivation plus aisée vers une issue immédiate. La plupart des prétendues traductions de ce que nous avons ressenti ne font ainsi que nous en débarrasser, en le faisant sortir de nous sous une forme indistincte, qu'il ne nous apprend pas à le connaître. Quand j'essaye de faire le compte de ce que je dois aux côtés de mes églises, des humbles découvertes dont il fut le cadre fortuit ou le nécessaire inspirateur, je me rappelle que c'est cet automne-là, dans une de ces promenades, près du talus broussailleux qui protège mon Jouvain, que je fus frappé, pour la première fois, de ce désaccord entre nos impressions et leurs expressions habituelles. Après une heure de pluie et de vent, contre lesquels j'avais lutté avec allégresse, comme j'arrivais au bord de la mare de Montjouvain, devant une petite cahute recouverte en tuiles, où le jardinier de M. Vinteuil serrait ses instruments de jardinage, le soleil venait de reparaître, et ses dorures, lavées par l'averse, reluisaient à neuf dans le ciel, sur les arbres, sur le mur de la cahute, sur son toit de tuiles encore mouillées, à la crête duquel se promenait une poule. Le vent qui soufflait tirait horizontalement les herbes folles qui les avaient poussées dans la paroi du mur, et les plumes de duvet de la poule qui, les unes et les autres, se laissaient filer au gré de son souffle jusqu'à l'extrémité de leur longueur, avec l'abandon des choses inertes et légères. Le toit de tuiles faisait, dans la mare, que le soleil rendait de nouveau réfléchissante, une marbrure rose, à laquelle je n'avais encore jamais fait attention. Et voyant sur l'eau et à la face du mur un pâle sourire répondre au sourire du ciel, je m'écriai dans mon enthousiasme, en brandissant mon parapluie refermé, « Zut, 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 zut ! » Mais en même temps, je sentis que mon devoir eût été de ne pas m'en tenir à ces mots opaques et de tâcher de voir plus clair dans mon ravissement. Et c'est à ce moment-là, encore, grâce à un paysan qui passait, l'air d'être déjà d'assez mauvaise humeur, qu'il fut davantage quand il faillit recevoir mon parapluie dans la figure, et qui répondit sans chaleur à mes « beau temps, n'est-ce pas ? » Il fait bon marché que j'appris que les mêmes émotions ne se produisent pas simultanément dans un ordre préétabli chez tous les hommes. Plus tard, chaque fois qu'une lecture un peu longue m'avait mis en humeur de causer, le camarade à qui je brûlais d'adresser la parole venait justement de se livrer au plaisir de la conversation et désirait maintenant qu'on le laissa lire tranquille. Si je venais de penser à mes parents avec tendresse et de prendre les décisions les plus sages et les plus propres à leur faire plaisir, ils avaient employé le même temps à apprendre une pécadille que j'avais oubliée et qu'ils me reprochaient sévèrement au moment où je m'élançais vers eux pour les embrasser. Parfois, à l'exaltation que me donnait la solitude, s'en ajoutait une autre, que je ne savais pas en départager nettement, causée par le désir de voir surgir devant moi une paysanne que je pourrais serrer dans mes bras. Née brusquement et sans que j'eusse eu le temps de le rapporter exactement à sa cause, au milieu de pensées très différentes, le plaisir dont il était accompagné ne me semblait qu'un degré supérieur de celui qu'elle me donnait. Je faisais un mérite de plus à tout ce qui était à ce moment-là dans mon esprit, aux reflets roses du toit de tuiles, aux herbes folles, au village de Roussinville où je désirais depuis longtemps aller, aux arbres de son bois, aux clochers de son église, de ces témoins nouveaux qui me les faisaient seulement paraître plus désirables, parce que je croyais que c'était eux qui le provoquaient et qui semblaient ne vouloir que me porter vers eux plus rapidement quand ils enflaient ma voile d'une brise puissante, inconnue et propice. Mais si ce désir qu'une femme apparut ajoutait pour moi au charme de la nature quelque chose de plus exaltant, les charmes de la nature, en retour, élargissaient ce que celui de la femme aurait eu de trop restreint. Il me semblait que la beauté des arbres, c'était encore la sienne, et que l'âme de ses horizons, du village de Roussinville, des livres que je lisais cette année-là, son baiser me la livrerait. Et mon imagination, reprenant des forces au contact de ma sensualité, ma sensualité se répandant dans tous les domaines de mon imagination, mon désir n'avait plus de limite. C'est qu'aussi, comme il arrive dans ces moments de rêverie au milieu de la nature, où l'action de l'habitude étant suspendue, nos notions abstraites des choses mises de côté, nous croyons d'une foi profonde à l'originalité, à la vie individuelle, du lieu où nous nous trouvons. La passante qu'appelait mon désir me semblait être, non un exemplaire quelconque de ce type général, la femme, mais un produit nécessaire et naturel de ce sol. Car en ce temps-là, tout ce qui n'était pas moi, la terre et les êtres, me paraissaient plus précieux, plus importants, doués d'une existence plus réelle que cela ne paraît aux hommes faits. Et la terre et les êtres, je ne les séparais pas. J'avais le désir d'une paysanne de mes églises, ou de Roussinville, d'une pêcheuse de Balbec, comme j'avais le désir de mes églises ou de Balbec. Le plaisir qu'elle pouvait me donner m'aurait paru moins vrai. Je n'aurais plus cru en lui si j'en avais modifié à ma guise les conditions. Connaître à Paris une pêcheuse de Balbec ou une paysanne de mes églises, c'eût été recevoir des coquillages que je n'aurais pas vus sur la plage, une fougère que je n'aurais pas trouvée dans les bois. C'eût été retranché au plaisir que la femme me donnerait, tous ceux au milieu desquels l'avait enveloppé mon imagination. Mais errer ainsi dans les bois de Roussinville, sans une paysanne à embrasser, c'était ne pas connaître de ces bois le trésor caché, la beauté profonde. Cette fille, que je ne voyais que criblée de feuillages, elle était elle-même pour moi comme une plante locale d'une espèce plus élevée seulement que les autres, et dont la structure permet d'approcher de plus près qu'en elle la saveur profonde du pays. Je pouvais d'autant plus facilement le croire, et que les caresses par lesquelles elle m'y ferait parvenir seraient aussi d'une sorte particulière, et dont je n'aurais pas pu connaître le plaisir par une autre qu'elle. Que j'étais pour longtemps encore à l'âge où on ne l'a pas encore abstrait, ce plaisir de la possession des femmes différentes avec lesquelles on l'a goûté, où on ne l'a pas réduit à une notion générale qui les fait considérer dès lors comme des instruments interchangeables, d'un plaisir toujours identique. Il n'existe même pas isolé, séparé et formulé dans l'esprit comme le but qu'on poursuit en s'approchant d'une femme, comme la cause du trouble préalable qu'on ressent. À peine y songe-t-on comme le plaisir qu'on aura, plutôt on l'appelle son charme à elle, car on ne pense pas à soi, on ne pense qu'à sortir de soi. Obscurément attendu, immanant et caché, il porte seulement un tel paroxysme au milieu où il s'accomplit les autres plaisirs que nous causent les doux regards, les baisers de celle qui est auprès de nous, qui nous apparaissent surtout à nous-mêmes comme une sorte de transport de notre reconnaissance pour la bonté de cœur de notre compagne et pour sa touchante prédilection à notre égard, que nous mesurons au bienfait, au bonheur dont elle nous comble. Hélas, c'était en vain que j'implorais le donjon de Roussinville, que je lui demandais de faire venir auprès de moi quelques enfants de son village, comme au seul confident que j'avais eu de mes premiers désirs, quand, au haut de notre maison de Combray, dans le petit cabinet, sentant l'hérisse, je ne voyais que sa tour au milieu du carreau de la fenêtre entreouverte, pendant qu'avec les hésitations héroïques du voyageur qui entreprend une exploration ou du désespéré qui se suicide défaillant, je me frayais en moi-même une route inconnue et que je croyais mortelle jusqu'au moment où une trace naturelle comme celle d'un colimaçon s'ajoutait aux feuilles du cassis sauvage qui se pensaient jusqu'à moi. En vain, je le suppliais maintenant. En vain, tenant l'étendue dans le champ de ma vision, je la drainais de mes regards qui eussent voulu en ramener une femme. Je pouvais aller jusqu'au porche de Saint-André-des-Champs. Jamais ne s'y trouvait la paysanne que je n'eusse pas manqué d'y rencontrer si j'y avais été avec mon grand-père et dans l'impossibilité de lier conversation avec elle. Je fixais indéfiniment le tronc d'un arbre lointain, de derrière lequel elle allait surgir et venir à moi. L'horizon scruté restait désert. La nuit tombait, c'était sans espoir que mon attention s'attachait, comme pour aspirer les créatures qu'il pouvait receler à ce sol stérile, à cette terre épuisée. Et ce n'était plus d'allégresse, c'était de rage que je frappais les arbres du bois de Roussinville, d'entre lesquels ne sortaient pas plus d'êtres vivants que s'ils eussent été des arbres peints sur la toile d'un panorama. Quand, ne pouvant me résigner à rentrer à la maison, avant d'avoir serré dans mes bras la femme que j'avais tant désirée, j'étais pourtant obligé de reprendre le chemin de Combray, en m'avouant à moi-même qu'était de moins en moins probable le hasard qui l'eût mise sur mon chemin. Et s'y fut-elle trouvée, d'ailleurs, euss-et-José lui parler. Il me semblait qu'elle me considérait comme un fou. Je cessais de croire partagé par d'autres êtres, de croire vrai en dehors de moi les désirs que je formais pendant ces promenades, et qui ne se réalisait pas. Il ne m'apparaissait plus que comme des créations purement subjectives, impuissantes, illusoires de mon tempérament. Il n'avait plus de lien avec la nature, avec la réalité qui dès lors perdait tout charme, toute signification. Il n'était plus à ma vie qu'un cadre conventionnel, comme l'est à la fiction d'un roman le wagon sur la banquette duquel le voyageur le lit pour tuer le temps. C'est peut-être d'une impression ressentie aussi auprès de mon jouvin quelques années plus tard, impression restée obscure alors, qui est sortie bien après l'idée que je me suis faite du sadisme. On verra plus tard que, pour de toute autre raison, le souvenir de cette impression devait jouer un rôle important dans ma vie. C'était par un temps très chaud. Mes parents, qui avaient dû s'abstenter pour toute la journée, m'avaient dit de rentrer aussi tard que je voudrais. Et, étant allé jusqu'à la mare de Montjouvin, où j'aimais revoir les reflets du toit de tuiles, je m'étais étendu à l'ombre et endormi dans les buissons du talouille qui domine la maison, là où j'avais attendu mon père autrefois, un jour qu'il était allé voir M. Vinteuil. Il faisait presque nuit quand je m'éveillais. Je voulus me lever, mais je vis Mlle Vinteuil, autant que je pus la reconnaître car je ne l'avais pas vue souvent à Combray et seulement quand elle était encore une enfant, tandis qu'elle commençait d'être une jeune fille, qui probablement venait de rentrer en face de moi, à quelques centimètres de moi, dans cette chambre où son père avait reçu le mien et dont elle avait fait son petit salon à elle. La fenêtre était entreouverte, la lampe était allumée, je voyais tous ses mouvements sans qu'elle me vit. Mais en en allant, j'aurais fait craquer les buissons. Elle m'aurait entendu et elle aurait pu croire que je m'étais caché là, pour les pieds. Elle était en grand deuil car son père était mort depuis peu. Nous n'étions pas allés la voir. Ma mère ne l'avait pas voulu à cause d'une vertu qui, chez elle, limitait seules les effets de la bonté, la pudeur. Mais elle la plaignait profondément. Ma mère se rappelant la triste fin de vie de M. Vinteuil, tout absorbé d'abord par les soins de mère et de bonne d'enfant qu'il donnait à sa fille, puis par les souffrances que celle-ci lui avait causées. Elle revoyait le visage torturé qu'avait eu le vieillard tous les derniers temps. Elle savait qu'il avait renoncé à jamais à achever de transcrire honnête toute son œuvre des dernières années. pauvre morceau d'un vieux professeur de piano, d'un ancien organiste de village dont nous imaginions bien qu'il n'avait guère de valeur en eux-mêmes, mais que nous ne méprisions pas parce qu'ils en avaient tant pour lui dont ils avaient été la raison de vivre avant qu'il les sacrifia à sa fille et qui, pour la plupart, pas même noté, conservé seulement dans sa mémoire, quelques-uns inscrits sur des feuillets éparses, illisibles, resterait inconnue. Ma mère pensait à cet autre renoncement, plus cruel encore, auquel M. Vinteuil avait été contraint, le renoncement à un avenir de bonheur honnête et respecté pour sa fille. Quand elle évoquait toute cette détresse suprême d'un ancien maître de piano de mes tantes, elle éprouvait un véritable chagrin et songeait avec effroi à celui autrement amer que devait éprouver Mlle Vinteuil, tout mêlé du remords d'avoir à peu près tué son père. « Pauvre M. Vinteuil, disait ma mère. Il a vécu et est mort pour sa fille sans avoir reçu son salaire. Le recevra-t-il après sa mort et sous quelle forme ? Il ne pourrait lui venir que d'elle. » Au fond du salon de Mlle Vinteuil, sur la cheminée, était posé un petit portrait de son père que vivement elle alla chercher au moment où retentit le roulement d'une voiture qui venait de la route. Puis elle se jeta sur un canapé et tira près d'elle une petite table sur laquelle elle plaça le portrait, comme M. Vinteuil autrefois avait mis à côté de lui le morceau qu'il avait le désir de jouer à mes parents. Bientôt, son ami entra. Mlle Vinteuil l'accueillit sans se lever, ses deux mains derrière la tête et se recula sur le bord opposé du sofa comme pour lui faire une place. Mais aussitôt, elle sentit qu'elle semblait ainsi lui imposer une attitude qui lui était peut-être importune. Elle pensa que son amie aimerait peut-être mieux être loin d'elle sur une chaise. Elle se trouva indiscrète. La délicatesse de son cœur s'en alarma. Reprenant toute la place sur le sofa, elle ferma les yeux et se mit à bailler pour indiquer que l'envie de dormir était la seule raison pour laquelle elle s'était ainsi étendue. Malgré la familiarité rude et dominatrice qu'elle avait avec sa camarade, je reconnaissais les gestes obsécieux et réticents, les brusques scrupules de son père. Bientôt, elle se leva, fainit de vouloir fermer les volets et de n'y pas réussir. « Laisse donc tout ouvert, j'ai chaud ! » dit son amie. « Mais c'est à ce moment, on nous verra ! » répondit Mademoiselle Vinteuil. Mais elle devina sans doute que son amie penserait qu'elle n'avait dit ces mots que pour la provoquer à lui répondre par certains autres qu'elle avait en effet le désir d'entendre mais que par discrétion elle voulait lui laisser l'initiative de prononcer. Aussi, son regard que je ne pouvais pas distinguer dut-il prendre l'expression qui plaisait tant à ma grand-mère quand elle ajouta vivement « Quand je dis nous voir, je veux dire nous voir lire. C'est assommant, quelque chose insignifiant qu'on fasse de penser que des yeux vous voient. » Par une générosité instinctive et une politesse involontaire, elle taisait les mots prémédités qu'elle avait jugés indispensables à la pleine réalisation de son désir. Et à tout moment, au fond d'elle-même, une vierge timide et suppliante implorait et faisait reculer un soudard frustre et vainqueur. « Oui, c'est probable qu'on nous regarde à cette heure-ci, dans cette campagne fréquentée, » dit ironiquement son amie. « Et puis quoi ? » ajouta-t-elle, en croyant devoir accompagner d'un clinement dieu malicieux et tendre ces mots qu'elle récita par bonté comme un texte qu'elle savait être agréable à Mlle Vinteuil, d'un ton qu'elle s'efforçait de rendre cynique. « Quand même, on nous verrait, ce n'en est que meilleur. » Mlle Vinteuil frémit et se leva. Son cœur, scrupuleux et sensible, ignorait quelles paroles devaient spontanément venir s'adapter à la scène que ses sens réclamaient. Elle cherchait le plus loin qu'elle pouvait de sa vraie nature morale à trouver le langage propre à la fille vicieuse qu'elle désirait d'être. Mais les mots qu'elle pensait que celle-ci eut prononcé sincèrement lui paraissaient faux dans sa bouche. Et le peu qu'elle s'en permettait était dit sur un ton guindé où ses habitudes de timidité paralysaient ses velléités d'audace et s'entremêlaient de « Tu n'as pas froid, tu n'as pas trop chaud, tu n'as pas envie d'être seule et de lire. » « Mademoiselle me semble avoir des pensées bien lubriques. » « Ce soir, » finit-elle par dire, répétant sans doute une phrase qu'elle avait entendue autrefois dans la bouche de son amie. Dans les chancrures de son corsage de crêpes, Mademoiselle Vinteuil sentit que son amie piquait un baiser. Elle poussa un petit cri, s'échappa et elle se poursuivit en sautant, faisant volter leurs larges manches comme des ailes et gloussant, épiaillant comme des oiseaux amoureux. Puis Mademoiselle Vinteuil finit par tomber sur le canapé recouverte par le corps de son amie. Mais celle-ci tournait le dos à la petite table sur laquelle était placé le portrait de l'ancien professeur de piano. Mademoiselle Vinteuil comprit que son amie ne le verrait pas si elle n'attirait pas sur lui son attention. Et elle lui dit, comme si elle venait seulement de le remarquer, « Ah ! Ce portrait de mon père qui nous regarde, je ne sais pas ce qui a pu le mettre là, j'ai pourtant dit vingt fois que ce n'était pas sa place. » Je me souviens que c'était les mots que M. Vinteuil avait dit à mon père à propos du morceau de musique. Ce portrait leur servait sans doute habituellement pour des profanations rituelles, car son amie lui répondit par ses paroles qui devaient faire partie de ses réponses liturgiques. « Mais laisse le don où il est, il n'est plus là pour nous embêter. Crois-tu qu'il pleurnicherait, qu'il voudrait te mettre ton manteau s'il te voyait là, la fenêtre ouverte, le vilain singe ? » Mlle Vinteuil répondit par des paroles de doux reproches. « Voyons, voyons ! » qui prouvait la bonté de sa nature. Non, qu'elle fût dictée par l'indignation que cette façon de parler de son père eût pu lui causer. Évidemment, c'était là un sentiment qu'elle s'était habituée, à l'aide de quel sophisme, à faire taire en elle dans ces minutes-là. Mais parce qu'elles étaient comme un frein que pour ne pas se montrer égoïste, elle mettait elle-même au plaisir que son amie cherchait à lui procurer. Et puis, cette modération souriante en répondant à ses blasphèmes. Ce reproche hypocrite et tendre paraissait peut-être à sa nature franche et bonne, d'une forme particulièrement infâme, une forme doucereuse de cette scélératesse qu'elle cherchait à s'assimiler. Mais elle ne put résister à l'attrait du plaisir qu'elle éprouverait à être traitée avec douceur par une personne si implacable envers un mort sans défense. Elle sauta sur les genoux de son amie et lui tendit chastement son front à baiser comme elle aurait pu faire si elle avait été sa fille, sentant avec délice qu'elles allaient ainsi toutes deux au bout de la cruauté en ravissant à M. Vinteuil jusque dans le tombeau sa paternité. Son amie lui prit la tête entre ses mains et lui déposa un baiser sur le front avec cette docilité qui lui rendait facile la grande affection qu'elle avait pour Mlle Vinteuil et le désir de mettre quelques distractions dans la vie si triste maintenant de l'orpheline. « Sais-tu ce que j'ai envie de lui faire à cette vieille horreur ? » dit-elle en prenant le portrait. Et elle murmura à l'oreille de Mlle Vinteuil quelque chose que je ne pus entendre. « Oh ! Tu n'oserais pas ! Je n'oserais pas cracher dessus sur ça ! » dit l'amie avec une brutalité voulue. Je n'en entendis pas davantage car Mlle Vinteuil d'un air lasse, gauche, affairée, honnête et triste, vint fermer les volets et la fenêtre. Mais je savais maintenant pour toutes les souffrances que pendant sa vie M. Vinteuil avait supporté à cause de sa fille ce qu'après la mort il avait reçu d'elle en salaire. Et pourtant j'ai pensé depuis que si M. Vinteuil avait pu assister à cette scène il n'eût peut-être pas encore perdu sa foi dans le bon cœur de sa fille et peut-être même n'eût-il pas eu en cela tout à fait tort. Certes dans les habitudes de Mlle Vinteuil l'apparence du mal était si entière qu'on aurait eu de la peine à la rencontrer réalisée à ce degré de perfection ailleurs que chez une sadique. C'est à la lumière de la rampe des théâtres du boulevard plutôt que sous la lampe d'une maison de campagne véritable qu'on peut voir une fille faire cracher une amie sur le portrait d'un père qui n'a vécu que pour elle et il n'y a guère que le sadisme qui donne un fondement dans la vie à l'esthétique du mélodrame. Dans la réalité en dehors des cas de sadisme une fille aurait peut-être des manquements aussi cruels que ceux de Mlle Vinteuil envers la mémoire et les volontés de son père mort mais elle ne les résumerait pas expressément en un acte d'un symbolisme aussi rudimentaire et aussi naïf. Ce que sa conduite aurait de criminel serait plus voilée aux yeux des autres et même à ses yeux à elle qui ferait le mal sans se l'avouer. Mais au-delà de l'apparence dans le cœur de Mlle Vinteuil le mal au début du mois ne fut sans doute pas sans mélange. Une sadique comme elle est l'artiste du mal. Ce qu'une créature entièrement mauvaise ne pourrait être car le mal ne lui serait pas extérieur il lui semblerait tout naturel ne se distinguerait même pas d'elle. Et la vertu la mémoire des morts la tendresse filiale comme elle comme elle n'en aurait pas le culte elle ne trouverait pas un plaisir sacrilège à les profaner. Les sadiques de l'espèce de Mlle Vinteuil sont des êtres si purement sentimentaux si naturellement vertueux que même le plaisir sensuel leur paraît quelque chose de mauvais le privilège des méchants. Et quand ils se concèdent à eux-mêmes de s'y livrer un moment c'est dans la peau des méchants qu'ils tâchent d'entrer et de faire entrer leurs complices de façon à avoir eu un moment l'illusion de s'être évadé de leur âme scrupuleuse et tendre dans le monde inhumain du plaisir. Et je comprenais combien elle lui désirait en voyant combien il lui était impossible d'y réussir. Au moment où elle se voulait si différente de son père ce qu'elle me rappelait c'était les façons de penser de dire du vieux professeur de piano. Bien plus que sa photographie ce qu'elle profanait ce qu'elle faisait servir à ses plaisirs mais qui restait entre eux et elle et l'empêchait de les goûter directement c'était la ressemblance de son visage les yeux bleus de sa mère à lui qui lui avait transmis comme un bijou de famille ces gestes d'amabilité qui interposaient entre le vice de mademoiselle Vinteuil et elle une phraseologie une mentalité qui n'était pas faite pour lui et pour lui l'empêchait de le connaître comme quelque chose de très différent des nombreux devoirs de politesse auxquels elle se consacrait d'habitude. Ce n'est pas le mal qui lui donnait l'idée du plaisir qui lui semblait agréable c'est le plaisir qui lui semblait malin et comme chaque fois qu'elle s'y adonnait il s'accompagnait pour elle de ses pensées mauvaises qui le reste du temps était absente de son âme vertueuse elle finissait par trouver au plaisir quelque chose de diabolique par l'identifier au mal peut-être Mlle Vinteuil sentait-elle que son amie n'était pas foncièrement mauvaise et qu'elle n'était pas sincère au moment où elle lui tenait ses propos blasphématoires du moins avait-elle le plaisir d'embrasser sur son visage des sourires des regards fins peut-être mais analogues dans leurs expressions vicieuses et basses à ceux qu'auraient eu non un être de bonté et de souffrance mais un être de cruauté et de plaisir elle pouvait s'imaginer un instant qu'elle jouait vraiment les jeux qu'eût joué avec une complice aussi dénaturée une fille qui aurait ressenti en effet ses sentiments barbares à l'égard de la mémoire de son père peut-être n'eût-elle pas pensé que le mal fut un état si rare si extraordinaire si dépaysant où il était si reposant d'émigrer si elle avait su discerner en elle comme en tout le monde cette indifférence ou souffrance qu'on cause et qui quelque autre nom qu'on lui donne est la forme terrible et permanente de la cruauté s'il était assez simple d'aller du côté de mes églises c'était une autre affaire d'aller du côté de Guermantes car la promenade était longue et l'on voulait être sûr du temps qu'il ferait quand on semblait entrer dans une série de beaux jours quand Françoise désespérée qu'il ne tomba pas une goutte d'eau pour les pauvres récoltes et ne voyant que de rares nuages blancs nageant à la surface calme et bleu du ciel s'écriait en gémissant ne dirait-on pas qu'on voit ni plus ni moins des chiens de mer qui jouent en montrant là-haut leur museau oh ils pensent bien à faire pleuvoir pour les pauvres laboureurs et puis quand les blés seront poussés alors la puce mettra à tomber tout à petit patapon sans discontinuer sans plus savoir sur quoi elle tombe que si c'était sur la mer quand mon père avait reçu invariablement les mêmes réponses favorables du jardinier et du baromètre alors on disait au dîner demain s'il fait le même temps nous irons du côté de Guermantes on partait tout de suite après déjeuner par la petite porte du jardin et on tombait dans la rue des perchants étroites et formant un angle aigu rempli de graminées au milieu desquelles deux ou trois guêpes passaient la journée à herboriser aussi bizarre que son nom d'où me semblait dériver ses particularités curieuses et sa personnalité revêche et qu'on chercherait en vain dans le combray d'aujourd'hui où sur son tracé ancien s'élève l'école mais ma rêverie semblable à ses architectes élèves de Viollet-le-Duc qui croyant retrouver sous un jubé renaissance et un hôtel du XVIIe siècle les traces d'un chœur roman remettent tout l'édifice dans l'état où il devait être au VIIe siècle « Ma rêverie ne laisse pas une pierre aux bâtiments nouveaux rapers et restitue la rue des Perchamps elle a d'ailleurs pour ses reconstitutions des données plus précises que n'en ont généralement les restaurateurs quelques images conservées par ma mémoire les dernières peut-être qui existent encore actuellement et destinées à être bientôt anéanties de ce que c'était que le combray du temps de mon enfance et parce que c'est lui-même qui les a tracées en moi avant de disparaître émouvante si on peut comparer un obscur portrait à ces effigies glorieuses dont ma grand-mère aimait à me donner des reproductions comme ces gravures anciennes de la Seine ou ce tableau de Gentile Bellini dans lequel on voit en un état qui n'existe plus aujourd'hui le chef-d'œuvre de Vinci et le portail de Saint-Marc on passait rue de l'oiseau devant la vieille hôtellerie de l'oiseau fléchée dans la grande cour de laquelle entrèrent quelquefois au XVIIe siècle les carrosses des duchesses de Montpensier de Guermante et de Montmorency quand elles avaient à venir à Combray pour quelques contestations avec leurs fermiers pour une question d'hommage on gagnait le mêle entre les arbres duquel apparaissait le clocher de Saint-Hilaire et j'aurais voulu pouvoir m'asseoir là et rester toute la journée à lire en écoutant les cloches car elle faisait si beau et si tranquille que quand sonnait l'heure on aurait dit non qu'elle rompait le calme du jour mais qu'elle le débarrassait de ce qu'il contenait et que le clocher avec l'exactitude indolente et soigneuse d'une personne qui n'a rien d'autre à faire venait seulement pour exprimer et laisser tomber les quelques gouttes d'or que la chaleur y avait lentement et naturellement amassées de presser au moment voulu la plénitude du silence le plus grand charme du côté de Guermante c'est qu'on y avait presque tout le temps à côté de soi le cours de la vivonne on la traversait une première fois dix minutes après avoir quitté la maison sur une passerelle dite le pont vieux dès le lendemain de notre arrivée le jour de Pâques après le serment s'il faisait beau temps je courais jusque-là voir dans ce désordre d'un matin de grandes fêtes où quelques préparatifs somptueux font paraître plus sordides les ustensiles de ménage qui traînent encore la rivière qui se promenait déjà en bleu ciel entre les terres encore noires et nues accompagnée seulement d'une bande de coucou arrivée trop tôt et de primes verts en avance cependant que ça et là une violette au bec bleu laissait fléchir sa tige sous le poids de la goutte d'odeur qu'elle tenait dans son cornet le pont vieux débouchait sur un sentier de halage qui à cet endroit se tapissait l'été du feuillage bleu d'un noisetier sous lequel un pêcheur en chapeau de paille avait pris racine à Combré où je savais quelle individualité de maréchal ferrant ou de garçon épicier était dissimulée sous l'uniforme du Suisse ou le surpli de l'enfant de cœur ce pêcheur est la seule personne dont je n'ai jamais découvert l'identité il devait connaître mes parents car il soulevait son chapeau quand nous passions je voulais alors demander son nom mais on me faisait signe de me taire pour ne pas effrayer le poisson nous nous engageons dans le sentier de halage qui dominait le courant d'un talus de plusieurs pieds de l'autre côté la rive était basse étendue en vaste près jusqu'au village et jusqu'à la gare qui en était distante ils étaient semés des restes à demi enfouis dans l'herbe du château des anciens comtes de Combré qui au Moyen-Âge avait de ce côté le cours de la vivonne comme défense contre les attaques des cires de Guermantes et des abbés de Martinville ce n'était plus que quelques fragments de tours bossant la prairie à peine apparent quelques créneaux de jadis l'arbe à l'étrier lancé des pierres d'où le guetteur surveillait Neuf-Pont Clairefontaine Martinville-le-Sec Bayot-Lexan toute terre vassale de Guermantes entre lesquelles Combré était enclavé aujourd'hui au ras de l'herbe dominé par les enfants de l'école des frères qui venaient là apprendre leurs leçons ou jouer aux récréations passé presque descendu dans la terre couché au bord de l'eau comme un promeneur qui prend le frais mais me donnant fort à songer me faisant ajouter dans le nom de Combré à la petite ville d'aujourd'hui une cité très différente retenant mes pensées par son visage incompréhensible et d'autrefois qu'il cachait à demi sous les boutons d'or ils étaient fort nombreux à cet endroit qu'ils avaient choisi pour leur jeu sur l'herbe isolé par couple par troupe jaune comme un jaune d'œuf brillant d'autant plus me semblait-il que ne pouvant dériver vers aucune velléité de dégustation le plaisir que leur vue me causait je l'accumulais dans leur surface dorée jusqu'à ce qu'il devint assez puissant pour produire de l'inutile beauté et cela dès ma plus petite enfance quand du sentier de Valage je tendais les bras vers eux sans pouvoir épeler complètement leur joli nom de prince de comte de fée français venu peut-être il y a bien des siècles d'Asie mais apatrié pour toujours au village content du modeste horizon aimant le soleil et le bord de l'eau fidèle à la petite vue de la gare gardant encore pourtant comme certaines de nos vieilles toiles peintes dans leur simplicité populaire un poétique éclat d'orient je m'amusais à regarder les carafes que les gâtins que les gamins mettaient dans la vivonne pour prendre les petits poissons et qui remplis par la rivière où elles sont à leur tour en close à la fois contenant au flanc transparent comme une eau durcie et contenue plongée dans un plus grand contenant de cristal liquide et courant évoquait l'image de la fraîcheur d'une façon plus délicieuse et plus irritante qu'elles n'eussent fait sur une table servie en ne la montrant qu'en fuite dans cette allitération perpétuelle entre l'eau sans consistance où les mains ne pouvaient la capter et le verre sans fluidité où le palais ne pourrait en jouir je me promettais de venir là plus tard avec des lignes j'obtenais qu'on tira un peu de pain des provisions du goûter j'en jetais dans la vivonne des boulettes qui semblait suffire pour y provoquer un phénomène de sursaturation car l'eau se solidifiait aussitôt autour d'elle en grappes ovoïdes de tétards inaniciés qu'elle tenait sans doute jusque-là en dissolution invisible tout près d'être en voie de cristallisation bientôt le cours de la vivonne s'obstrue de plantes d'eau il y en a d'abord d'isolés comme tel nénuphare à qui le courant au travers duquel il était placé d'une façon malheureuse laissait si peu de repos que comme un bac actionné mécaniquement il n'abordait une rive que pour retourner à celle d'où il était venu refaisant éternellement la double traversée poussé vers la rive son pédoncule se dépliait s'allongeait filait atteignait l'extrême limite de sa tension jusqu'au bord où le courant le reprenait le vers cordage se repliait sur lui-même et ramenait la pauvre plante à ce qu'on peut d'autant mieux appeler son point de départ qu'elle n'y restait pas une seconde sans en repartir par une répétition de la même manœuvre je la retrouvais de promenade en promenade toujours dans la même situation faisant penser à certains neurasthéniques au nombre desquels mon grand-père comptait ma tante Léonie qui nous offre sans changement au cours des années le spectacle des habitudes bizarres qu'ils se croient à chaque fois à la veille de secouer et qu'ils gardent toujours pris dans l'engrenage de leur malaise et de leur manie les efforts dans lesquels ils se débattent inutilement pour en sortir ne font qu'assurer le fonctionnement et faire jouer le déclic de leur diététique étrange inéluctable et funeste tel était ce Nénuphar pareil aussi à quelqu'un de ces malheureux dont le tourment singulier qui se répète indéfiniment durant l'éternité excitait la curiosité de Dante et dont il se serait fait raconter plus longuement les particularités et la cause par le supplier lui-même si Virgile s'éloignant à grands pas ne l'avait forcé à le rattraper au plus vite comme moi mes parents mais plus loin le courant se ralentit il traverse une propriété dont l'accès était ouvert au public par celui à qui elle appartenait et qui s'y était complue à des travaux d'horticulture aquatique faisant fleurir dans les petits étangs que forme la vivonne de véritables jardins de Nymphéa comme les rives étaient à cet endroit très boisé les grandes ombres des arbres donnaient à l'eau un fond qui était habituellement d'un vert sombre mais que parfois quand nous rentrions par certains soirs rassérénés d'après-midi orageux j'ai vu d'un clair d'un bleu clair et cru tirant sur le violet d'apparence cloisonnée et de goût japonais ça et là à la surface rougissait comme une fraise une fleur de Nymphéa au cœur écarlate blanc sur les bords plus loin les fleurs plus nombreuses étaient plus pâles moins lisses plus grenues plus plissées et disposées par le hasard en enroulement si gracieux qu'on croyait voir flotter à la dérive comme après l'effeuillement mélancolique d'une fête galante des roses mousseuses en guirlande dénouées ailleurs un coin semblait réservé aux espèces communes qui montraient le blanc et rose propret de la julienne lavés comme de la porcelaine avec un soin domestique tandis qu'un peu plus loin pressés les unes contre les autres en une véritable plate bande flottante on nous dit des pensées des jardins qui étaient venus poser comme des papillons leurs ailes bleuâtres et glacées sur l'obliquité transparente de ce parterre d'eau de ce parterre céleste aussi car il donnait aux fleurs un sol d'une couleur plus précieuse plus émouvante que la couleur des fleurs elle-même et soit que pendant l'après-midi il fit étinceler sous les nymphéas le caléidoscope d'un bonheur attentif silencieux et mobile ou qu'il s'emplit vers le soir comme quelque port lointain du rose et de la rêverie du couchant changeant sans cesse pour rester toujours en accord avec des corolles de teintes plus fixes avec ce qu'il y a de plus profond de plus fugitif de plus mystérieux avec ce qu'il y a d'infini dans l'heure il semblait les avoir fait fleurir en plein ciel au sortir au sortir de ce parc la vivonne redevient courante que de fois j'ai vu j'ai désiré imiter quand je serai libre de vivre à ma guise un rameur qui ayant lâché l'aviron s'était couché à plat sur le dos la tête en bas au fond de sa barque et la laissant flotter à la dérive ne pouvant voir que le ciel qui filait lentement au-dessus de lui portait sur son visage l'avant-goût du bonheur et de la paix nous assayions entre les iris au bord de l'eau dans le ciel férié flânait longuement un nuage oisif par moments oppressés par l'ennui une carpe se dressait hors de l'eau dans une aspiration anxieuse c'était l'heure de goûter avant de repartir nous restions longtemps à manger des fruits du pain et du chocolat sur l'herbe où parvenaient jusqu'à nous horizontaux affaiblis mais dans ces mécaniques encore des sons de la cloche de Saint-Hilaire qui ne s'étaient pas mélangés à l'air qu'ils traversaient depuis si longtemps et côtelés par la palpitation successive de toutes leurs lignes sonores vibraient en rasant les fleurs à nos pieds parfois au bord de l'eau entourée de bois nous rencontrions une maison dite de plaisance isolée perdue qui ne voyait rien du monde que la rivière qui baignait ses pieds une jeune femme dont le visage pensif et les voiles élégants n'étaient pas de ce pays et qui sans doute aurait été venue selon l'expression populaire s'enterrer là goûter le plaisir amer de sentir que son nom le nom surtout de celui qu'elle n'avait pu garder le cœur y était inconnu s'encadrait dans la fenêtre qui ne lui laissait pas regarder plus loin que la barque amarrée près de la porte elle levait distraitement les yeux en entendant derrière les arbres de la rive la voix des passants dont avant qu'elle eût aperçu leur visage elle pouvait être certaine que jamais ils n'avaient connu ni ne connaîtraient l'infidèle que rien dans leur passé ne gardait sa marque que rien dans leur avenir n'aurait l'occasion de la recevoir on sentait que dans son renoncement elle avait volontairement quitté des lieux où elle aurait pu du moins apercevoir celui qu'elle aimait pour ceci qu'il n'avait jamais vu et je la regardais revenant de quelques promenades sur un chemin où elle savait qu'il ne passerait pas ôté de ses mains résignées de longuant d'une grâce inutile jamais dans la promenade du côté de Guermante nous ne pûmes remonter jusqu'aux sources de la vivonne auxquelles j'avais souvent pensé et qui avait pour moi une existence si abstraite si idéale que j'avais été aussi surpris quand on m'avait dit qu'elle se trouvait dans le département à une certaine distance kilométrique de Combray que le jour où j'avais appris qu'il y avait un autre point précis de la terre où s'ouvrait dans l'antiquité l'entrée des enfers jamais non plus nous ne pûmes pousser jusqu'au terme que Justin souhaitait d'atteindre jusqu'à Guermante je savais que là résidaient des châtelains le duc et la duchesse de Guermante je savais qu'ils étaient des personnages réels et actuellement existants mais chaque fois que je pensais à eux je me les représentais tantôt en tapisserie comme était la comtesse de Guermante dans le couronnement d'Esther de notre église tantôt de nuances changeantes comme était Gilbert le Mauvais dans le vitrail où il passait du vert chou au bleu prune selon que j'étais encore à prendre de l'eau bénite ou que j'arrivais à nos chaises tantôt tout à fait impalpable comme l'image de Geneviève de Brabant ancêtre de la famille de Guermante que la lanterne magique promenait sur les rideaux de ma chambre ou faisait monter au plafond enfin toujours enveloppé du mystère des temps mérovingiens et baignant comme dans un coucher de soleil dans la lumière orangée qui émane de cette syllabe hante mais si malgré cela ils étaient pour moi en tant que ducs et duchesses des êtres réels bien qu'étranges en revanche leur personne du cal se distendait démesurément s'immatérialisait pour pouvoir contenir en elles ce Guermante dont ils étaient ducs et duchesses tout ce côté de Guermante ensoleillé le cours de la vivonne ces nymphéas et ces grands arbres et tant de beaux après-midi et je savais qu'ils ne portaient pas seulement le titre de ducs et de duchesses de Guermante mais que depuis le 14e siècle où après avoir inutilement essayé de vaincre leur ancien seigneur ils s'étaient alliés à lieu par des mariages ils étaient comtes de Combray les premiers des citoyens de Combray par conséquent et pourtant les seuls qui n'y habitassent pas comptent de Combray possédant Combray au milieu de leur nom de leur personne et sans doute ayant effectivement en eux cette étrange épieuse tristesse qui était spéciale à Combray propriétaire de la ville mais non d'une maison particulière demeurant sans doute dehors dans la rue entre ciel et terre comme ce Gilbert de Guermante dont je ne voyais au vitraux de l'abside de Saint-Hilaire que l'envers de lac noir si je levais la tête quand j'allais chercher du sel chez Camus puis il arriva que sur le côté de Guermante je passais parfois devant de petits enclos humides où montaient des grappes de fleurs sombres je m'arrêtais croyant acquérir une notion précieuse car il me semblait avoir sous les yeux un fragment de cette région fluviatile que j'ai désiré tant connaître depuis que je l'avais vue décrite par un de mes écrivains préférés et ce fut avec elle avec son sol imaginaire traversé de cours d'eau bouillonnant que Guermante changeant d'aspect dans ma pensée s'identifia quand j'eus entendu le docteur Percepier nous parler des fleurs et des belles eaux vives qu'il y avait dans le parc du château je rêvais que madame de Guermante m'y faisait venir éprise pour moi d'un soudain caprice tout le jour elle y pêchait la truite avec moi et le soir me tenant par la main en passant devant les petits jardins de ses vaisseaux elle me montrait le long des murs bas les fleurs qui y appuient leurs quenouilles violettes et rouges et m'apprenaient leur nom elle me faisait lui dire le sujet des poèmes que j'avais l'intention de composer et ses rêves m'avertissaient que puisque je voulais un jour être un écrivain il était temps de savoir ce que je comptais écrire mais dès que je me le demandais tâchant de trouver un sujet où je puisse faire tenir une signification philosophique infinie mon esprit s'arrêtait de fonctionner je ne voyais plus que le vide en face de mon attention je sentais que je n'avais pas de génie ou peut-être une maladie cérébrale l'empêchait de naître parfois je comptais sur mon père pour arranger cela il était si puissant si en faveur auprès des gens en place qu'il arrivait à nous faire transgresser les lois que Françoise m'avait appris à considérer comme plus inéluctable que celle de la vie et de la mort à faire retarder d'un an pour notre maison seul de tout le quartier les travaux de ravalement à obtenir du ministre pour le fils de monsieur Sazra qui voulait aller au zoo l'autorisation qu'il passa le baccalauréat deux mois d'avance dans la série des candidats dont le nom commençait par un A au lieu d'attendre le tour des S si j'étais tombé gravement malade si j'avais été capturé par des brigands persuadé que mon père avait trop d'intelligence avec les puissances suprêmes de trop irrésistibles lettres de recommandations près du bon Dieu pour que ma maladie ou ma captivité puissent être autre chose que de vingt simulacres sans danger pour moi j'aurais attendu avec calme l'heure inévitable du retour à la bonne réalité lors de la délivrance ou de la guérison peut-être cette absence de génie ce trou noir qui se creusait dans mon esprit quand je cherchais le sujet de mes écrits futurs n'était-il aussi qu'une illusion sans consistance et ce serait-elle par l'intervention de mon père qui avait dû convenir avec le gouvernement et avec la providence que je serais le premier écrivain de l'époque mais d'autrefois tandis que mes parents s'impatientaient de me voir rester en arrière et de ne pas les suivre ma vie actuelle au lieu de me sembler une création artificielle de mon père et qu'il pouvait modifier à son gré m'apparaissait au contraire comme comprise dans une réalité qui n'était pas faite pour moi contre laquelle il n'y avait pas de recours au cœur de laquelle je n'avais pas d'allié qui ne cachait rien au-delà d'elle-même il me semblait alors que j'existais de la même façon que les autres hommes que je vieillirais que je mourrais comme eux et que parmi eux j'étais seulement du nombre de ceux qui n'ont pas de disposition pour écrire aussi découragé je renonçais à jamais à la littérature malgré les encouragements que m'avait donné Bloch ce sentiment intime immédiat que j'avais du néant de ma pensée prévalait contre toutes les paroles flatteuses qu'on pouvait me prodiguer comme chez un méchant dont chacun vante les bonnes actions les remords de sa conscience